Sous-titrage Société Radio-Canada Je tenais d'abord particulièrement à m'excuser, tu vois. Dans la vie ici, nul n'est parfait. Donc si j'ai commis des erreurs, je m'en excuse. Moi là où je suis là, moi je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas rester comme ça. Moi je suis d'habitude que dans la maison aussi, tu es là. Maintenant je me réveille le matin, tu n'es pas là. Le soir je rentre sur le travail, tu n'es pas là. Je ne suis pas puissant. Je ne sais vraiment pas ce qui t'a vraiment motivé à partir de la maison aussi. Mais je voudrais te faire comprendre qu'il faut que tu reviennes. Eric, il y a une chose. Tu auras me dit que tu ne peux pas comprendre. C'est vrai, même si je ne parlais pas. Mais il y avait des moments où je me plaignais. Je me suis tellement sentie mal dans cette maison que tu dors dans la maison, l'homme n'est pas là. Tu n'étais pas présent pour moi. Tu sortais, tu rendrais tard. Dans toute ta vie, c'était seulement dehors. Tu n'avais même pas, tu ne me gérais pas. Moi ça m'est une chose que tu disais que tu te réveilles le matin. Ça te fait mal de voir que je ne suis pas dans la maison. Et quand moi j'étais dans la maison, qu'est-ce que toi tu faisais ? Qu'est-ce que toi tu faisais ? C'est le dehors qui était le plus important pour toi. Même quand je t'appelais, même au téléphone, c'était des bastonnades. Quand tu reviens, je ne peux pas me plaindre et tout et tout. Et pourtant, tu sais que tu t'es très mal comporté vis-à-vis de moi. La raison pour laquelle j'ai été appelé, parce qu'il faut que je change. J'ai pris conscience que je me comportais mal. Mais je me disais quand je vais te parler comme si tu allais, tu étais compréhensif. Eric, qu'est-ce qui te prenait même d'abord ? Qu'est-ce qui te prenait ? En fait, c'est que parfois les mauvaises accompagnées, tu vois, moi je vais te dire, mais je vais changer pour toi. Donc maintenant que j'ai accusé les mauvaises compagnies, pourquoi quand je me plaignais, je te disais que tel ami que tu marches avec là, ton ami ce n'est pas bien, ton ami ce n'est pas bien, tu ne me comprenais pas. Aujourd'hui, tu vas accuser les mauvaises compagnies. Est-ce que je ne t'ai pas prévenu ? Est-ce que je n'attirais pas ton attention sur certaines choses ? Je pense que dans un couple, quand l'un d'entre nous fait quelque chose qui n'est pas bien, l'autre se doit de se plaindre et tout pour le bon avancement de notre couple. Mais pour moi, là, c'était comme si je devais se mettre l'eau béni dans ma bouche pour te parler. Tu veux se m'en dire quoi, quand tu avais se m'en gâté ? J'ai compris, j'ai compris. J'espère vraiment que tu as compris. J'ai compris. Parce que, moi, je n'en ai pas. S'il faut que je me justifie, je reste finalement top. Le but ici n'est pas qu'on vive la discussion, c'est parce que je veux qu'on joue en caractère, pour que je revienne habiter ici. Moi, j'en ai marre de lui, soeur. Tu es sûre de chaque jour ? Je suis sûre à 100% que mon père est en fait et ma mère et ma mère. Tu es sûre que quand je vais revenir dans cette maison, tu ne vas plus sortir et rentrer tard. Bon, on va faire ça. On va se fixer de nouvelles... Et tu es sûre qu'avant de sortir, aller voir ton vent là-bas avec tes amis, tu ne vas plus te lever de cette maison et partir comme si tu vives seule dans cette maison. Tu es sûre que tu es sûre que tu vas changer parce que tout ça, ce sont des trucs qui me mettaient hors de moi. Tu es sûre de changer comme tu as encore dit là. J'ai construit, je suis sûre. Je suis sûre. Ok. Donc, si tu es, moi, si ça ne dépendait que de moi, j'aimerais pas que tu rentres, que tu as réussi ici. Donc, je reprends, là où c'est là. Tu reprends, on commence avec une grande joie. Ok. Ok, merci. C'est la seule chose que je blâche à toi. Parce que là, sans ton entier, il y a une faite sans toi. Donc, merci vraiment. Ok. C'est aussi que moi, j'étais habituée ici, mais honnêtement, il y a aussi une chose que vraiment, c'est vrai que je reviens. Je suis d'accord, même, il y a aussi un petit démo que je voulais mettre là. Il y a quelque chose qui me dérange aussi ici. Malgré le fait que toi, je te comprends bien mal, mais dans la maison, si là, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup, il y avait des cafards, des moustiques, et ça faisait que je me retrouve seule comme ça. Je ne m'imaginais pas la vidéo, je restais maintenant avec les moustiques dans la maison. Ceux qui me chantaient, je ne sais quelles chansons on me chantait chaque nuit, les cafards, même si t'es... Justement, inquiète pas, ne bouge pas. J'ai payé un produit pour ça, parce que c'est la seule chose qu'il savait que... Tu savais que tu allais emballer? Ah bon. Et tu vas voir ma crée que depuis que tu es là, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de cafards, il n'y a pas de sony. C'est quand même vrai. Il y a pas. Il savait que tu allais, tu allais emballer. Voilà. Allez voir. L'outilien Sonic, c'est un produit de Famatelle. C'est voilà. Tu vois l'appareil là, quand on mange ça, je te dis, ça émet un bruit, on dit que pour les fourniers, les cafards, les souris, aucun moustique ne passe à l'horizon. Donc je te dis, donc... Autre chose, c'est quelque chose que quelqu'un a déjà utilisé dans la maison, c'est là. Tu es sûr que ce ne sont pas les trucs qui te donnent ça, tu me mets quelque chose comme... Non, on mange, non, ça émet aucun gaz, rien. Ça émet, ça émet plutôt le son. C'est un son. Et je vais pouvoir dormir avec le son dans chaque jour le son. Ce n'est pas audible pour l'homme. Ce n'est pas audible pour l'homme. C'est audible uniquement pour les insectes, les cafards, les souris, les moustiques, les serpents. Uniquement. Donc tu branches simplement. Wow. Ça ne nous concerne pas. C'est un problème de santé. Non, non, non. C'est uniquement pour les insectes. Wow. Je crois que là, je vais d'abord devoir pratiquer, on avait une question. Parce que même chez le moment là-bas, là-bas, c'est la catastrophe. Non, je n'ai pas de problème. Tu me permets de partir avec une question pour que j'aille essayer. Il y a le stock informatique, il n'y a pas de souci. Oh, enfin, chérie. Je crois qu'il peut menacer, tu es contente. Je suis très contente de la rencontre d'aujourd'hui. Parce que non, seulement je me promets que tu vas changer. Et après, tu me fais découvrir qu'une merveille comme ça, là, je pense que là, je vais vraiment la faire. Que ce soit par ton comportement, que ce soit par les insectes qui nous mettaient pour maman arriver dans cette maison. C'est tes petits plats qui me manquent, là. C'est ma lutte, tu ne peux pas se faire. Ok, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Ok. J'ai un petit problème, là, mais je ne sais même pas si c'est un problème, moi, alors. Bon, mais ne prends pas ça mal, il y a un petit problème que je dois agirer, là. Parce que tu sais que je m'étais déjà engagée quelque part, je m'engageais même déjà. Je ne comprends pas, tu t'es engagée quelque part, ça me dit quoi. Dans une relation. Mais il n'y a pas de... Tu es sérieuse, là, que toi et moi, on a fait des promesses, ça fait deux semaines. Tu vois, tu me dis après, tu t'es engagée avec quelqu'un, la personne a t'engagé seulement. Non, il n'y avait pas de sérieux dedans, juste que c'est vrai que, c'est vrai que, bon, je parlais déjà, j'avais déjà aussi un peu mis le cœur, mais ce n'est pas quelque chose que je dois faire. Vous avez déjà fait ce que j'imagine, là. Non, ce n'est pas encore. Mais c'est un point que je parlais. Tu vois, mon cœur parlais, parce que tu m'as dit... J'étais promis de revenir, non ? Je reviens dans la maison, ce n'est pas pour venir et être mal à l'aise. Mais maintenant aussi, donne-moi juste quelques jours pour aller... Non, je ne veux pas dire ça aujourd'hui. Je veux te voir aujourd'hui. Parce que je ne veux pas, je ne veux pas que tu aies là quand il faut travailler mon cœur bas. Donc, tu connais que quand tu sois à l'arrivée de la maison, c'est moi, je ne suis pas tranquille. Maintenant, quand c'est que quelqu'un veut me demander à l'arrivée, ça, je ne veux pas que ça finisse. Pardon, tu n'as pas été inquiétée. Pour l'autre, là, je lui demande pardon. Il faut que j'aille mettre les choses au clair là-bas et puis que ça s'arrête. Là, maintenant, je reviens à la maison. En fait, ça me fait. Tu prends une fois des choses... En même temps que tu parles chez ta mère, tu récupères le souci nécessaire, ta quantitatité, ton appréciance et tu reviens. Le reste, on va payer. Ok. C'est d'accord. Tu me promets de gérer ça aujourd'hui ? Oui, je promets. Bon, il va falloir donc que je m'enlève. Je peux garder la question encore. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, là-bas, tu peux travailler bien avec la personne. Tu sais que... D'accord. Moi, je te connais, il faut que je te prête. Tu ne te prêtes pas bien, c'est que pour les bénéficiaires, tu n'es pas parti pour avec tout ça. Il faut que je pense que je ne peux pas vivre sans toi. Il te dit mieux, on m'entérait. Si je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, tu as un petit souci, mais je veux juste que je ne vais pas en mal prendre ça. Tu sais que... Tu sais que j'étais quand même avec quelqu'un. Bon, j'ai passé le bon moment avec toi, tu as toujours été à moi, tu es un ami que j'aimais. Tu sais, bon, j'ai mieux réfléchi sur certaines choses, sur mon passé, sur mon présent, sur mon avenir. Oui, je leur disais, je leur disais que j'ai décidé de rentrer chez mon gars, mon gars avec qui je vais aider. Bon, vraiment, ne prends pas ça mal. Ce n'est pas pour t'inzigner ou bien, je ne sais pas. Donc, je leur disais que c'est mieux qu'un coup de toi et moi que ça s'arrête. Bon, tu veux que tu rentres chez ton arbre ? Oui, je veux que tu rentres chez mon gars, mon gars avec qui je vais, là. Ah bon. Mais j'aime mieux réfléchir. Voilà, ça veut dire que quand tu venais chez moi, tu venais te contrôler, c'est ça ? Ce n'est pas ça. C'est que c'est vrai que toi et moi, on s'entend, on s'entend très bien. Mais ce n'était pas seulement aussi la consolation, mais c'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est même. Non, je suis congélée, congélée à mon cœur alors. Est-ce que toi, si tu n'as jamais mis le cœur, comment est-ce que tu te sais tout ça ? Est-ce que c'est de mon frère ? C'est le cœur, non, princesse. C'est le cœur que tu es venu pour dimanche, qui était au-dessus et automatiquement, j'avais même le cœur. Et maintenant, tu me dis que la relation est finie, je ne veux pas recouvrir ton cœur. C'est vrai que depuis l'enfance, depuis que tu es venu, on se connaît là. Moi, je n'étais jamais le gâteau avec une fille amoureuse et moi, j'étais fait comme mon frère. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit que non, que de continuer à jouer à ce jeu, mais je ne te dis que les choses s'arrêtent. Moi, je vais revenir chez moi. Oui. Bon, et si moi, je vais passer. Tu n'en veux pas comment ? C'est toi que je veux. Tu me veux comment ? Moi, je t'ai dit que je rentre chez celui avec qui j'étais. Il a décidé d'arranger les affaires et tout. Il a tout arrangé, il m'a demandé pardon et il faut que je rentre. C'est pour ça que je suis rentrée et je dis que non, il ne faut pas que tu insistes à ce sujet. Normalement, tu ne devrais même pas malprendre ça. Mais pourquoi ? Toi, moi, on a même d'avoir une rime face à lui. Donc, comment toi, tu veux insister sur quelque chose ? Je crois qu'on a même une rime face à lui. C'est vrai qu'on se connaît depuis l'enfance et moi, moi, je l'ai toujours fait comme un grand frère pour moi. Mais attends, tu n'as pas dit ton frère ? Tu n'as pas dit ton frère ? Tu n'as pas dit ton boutoukou ? Tu ne marches partout chez Paul, Pierre, Jean, Tu viens te reposer sur moi. Maintenant, pourquoi ? Reposer quand même. Moi, je suis juste venue pour que les choses commettent les choses au clair et que je ne dois pas te faire... Qu'est clair, Bijou, qu'est clair ? Je t'ai dit qu'il est ici, tu vas rester ici. Tiens, avec moi, ici, avec toi. Pardon, comme toi, tu as les problèmes avec toi. Je suis venue en paix pour qu'on dialogue en paix. Si c'est bien comme ça, tu me laisses avant, moi, je pars. En dialogue de quoi, Bijou ? En dialogue de quoi ? Tu vas rester ici, Bijou. Appelle qui tu veux. Appelle qui je recommande, Bijou, pardon. Bijou, pardon. Je suis venue en paix. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Je t'ai dit que je ne veux plus que cette histoire continue. Mais tu ne peux pas sortir d'ici. Tu ne peux pas sortir d'ici. Ça aussi, je vois. Ouais. Bijou, fais-moi passer. Je suis venue en paix pour tout simplement et si c'est bien une histoire de problème, laisse-moi passer. Laisse-moi. Parce que si tu parles, je vais passer là-bas, madame. Assez-toi là-bas. Bida, je ne veux pas parler de problème avec toi. Mais quel problème ? Bida, je ne t'avais pas dit que j'étais avec toi. Je ne t'avais pas dit que je sois avec toi. Je n'ai jamais dit que je sois avec toi. Je t'avais dit que j'ai mon gars. Et voilà, mon gars, il a décidé de me venir. Moi, quand je me posais sur l'ensemble, je venais me plaindre de mon gars. Je ne t'avais jamais dit que tu allais à mon gars. Ah, bon, donnez-moi le groupe, quoi alors ? Oui, je ne veux pas dire. Qui t'a appelé nouveau ? Et tu es là-bas, un groupe là-bas, qui peut t'appeler nouveau ? Tu es un groupe là-bas, qui peut t'appeler nouveau ? Tu ne peux pas sortir d'ici, Bijou. Ouais. Bida, laisse-moi partir. Tu es là-bas pour ma famille. Je me suis là-bas. Laisse-moi partir. Je t'avais dit que je sois avec toi. Ce n'est pas un malchanteux. C'est la magie. Donc, tu peux prendre pour frais. Tu as adopté ton homme frais pour voir mon confinant, mon meilleur ami. Ça veut dire déjà que nous sommes en soi. Non, 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 je ne suis pas ton frère, Bijou. Je ne suis pas ton frère, donc tu viennes te consoler chez moi, Bijou. Consoler comment ? Mais normalement, si tu avais te consoler, je savais que tu es mon meilleur ami. Est-ce que je savais que comme je te prenais comme meilleur ami comme frère, c'est déjà que je sois avec toi ? Tu appelles qui tu veux, Bijou, mais tu ne sors pas d'ici. Ok, c'est ce qu'on a à voir. Allo, Bé. Bonjour. Comment tu vas ? Moi, ça ne va pas. Tu vois le problème que je t'avais expliqué à moi. Je suis venue. Maintenant, je suis bloquée ici. La personne me demande de ne pas bouger. Que tu diras, Marie, à Jules. Tu es où ? Oui. Oui, viens. Parce que maintenant, le gars se brutalise. Même, il m'a même bien poussée. Il m'a menacé de lever la main sur moi, viens. Bon, je vois. Hé, je m'enviens d'avoir le plan de localisation. Hein, j'envoie. Moi, tout ce qu'il dit, c'est qu'il appelle qui tu veux, madame. Appelle qui tu veux. Hé, Garic ! Tu ne peux pas ici, grand folle. Il n'a pas dit. Chérie, c'est lui. Hé, Garic ! Chérie, c'est lui. Il m'a brutalisé ici depuis. Je suis venue pour lui dire que je veux que les choses soient au clair parce que je rentre chez mon mari. Garic, tu ne savais pas que c'était ta femme, grand folle. Tu ne savais pas. Tout ce qu'il peut te dire, c'est que Garic récupère simplement ta femme pour rentrer à la maison, garic. Tu ne me bloques plus. Il ne savait pas que c'était ta femme, garic. Il m'a dit que j'étais bien en mariage. Il m'a tapé. Il ne savait pas grand-mère. Il ne savait pas que c'était ta femme. Il ne savait pas grand-mère. Tu ne te m'as pas, je ne peux pas. Je ne peux pas dire que tu es au clair de ta femme, garic. Je suis nommé Jordan. Tu es là. Je ne peux pas savoir. Merci. Mon petit. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Donc, vous pouvez... En moins, vous passez. Ah. Et on fait des gens qui ne sont pas mal. Ok. Enfin, vous serez débarrassé des souris, cafards, araignées, fourmis, moustiques et autres insectes de vos habitations grâce à Electronic Pest Tripler. Electronic Pest Tripler est un tout petit appareil qui émet des ultrasons, capable de chasser efficacement toutes les souris et bestioles vivant dans vos domiciles. Il suffit simplement de le brancher directement sur la prise de courant AC pour enclencher son fonctionnement et pour voir la quasi-totalité de ces vermines nuisibles sortir de leur cachette et déserter la maison. Cet appareil, comme un bâton magique, éloigne les bestioles environnants de 50 mètres carrés de sa position, à domicile comme au bureau, pour le bien-être des occupants. Electronic Pest Tripler consomme moins qu'un chargeur de téléphone et ne nécessite aucun autre consommable. Il pourra être branché permanément dans une prise du secteur sans aucun risque. Votre Electronic Pest Tripler vous attend dans nos locaux, mais attention, les stocks sont limités. Contactez-nous dès à présent au 694 73 92 76 ou 620 72 03 43, numéro WhatsApp 657 58 46 70. FAMATEL SARL, l'univers de la technologie. Avec Ultrasonic de chez FAMATEL, la vie est plus facile.